L'accumulateur au plombe La batterie de démarrage d'une automobile est constituée par l'association en série de plusieurs éléments d'accumulateur au plombe. Un élément d'accumulateur comprend deux électrodes. L'une est en plombe métal Pb solide, l'autre est recouverte de dioxyde de plombe PbO2 solide. Elles sont immergées dans une solution aqueuse d'acide sulfurique. Les deux couples oxydants réducteurs impliqués dans le fonctionnement de cet accumulateur sont PbO2 PbD+, et PbD+, Pb solide. Lors de la décharge, l'accumulateur joue le rôle de générateur. On donne le schéma de la batterie ici, ou bien d'un accumulateur. Donc, il est constitué d'une électrode en plombe, le deuxième électrode recouverte d'oxyde de plombe, PbO2. Et ici, une solution d'acide sulfurique. Il y a un récepteur qui peut être un moteur, ou bien une lampe, ou bien une résistance, qui reçoit de l'énergie. Le générateur fournit de l'énergie électrique. 1. En écrivant les équations aux électrodes, montrez que l'équation de la réaction s'écrit alors. PbO2 plus 4H+, plus Pb solide, donne 2PbD+, plus 2H12. Donc, on va écrire une demi-équation à chaque électrode, électrode Pb et électrode recouverte de PbO2. Et on va sommer les deux demi-équations. Et ici, on a le plombe, et dans cette écriture du couple ici, on voit que le plombe est un réducteur. Donc, il va fournir des électrons. Et PbO2 est un oxydant. PbO2 est un oxydant, donc il va recevoir des électrons. 2. Identifier l'électrode négatif de cet générateur en justifiant. Donc, à l'électrode négatif, au pôle négatif, il y a oxydation. C'est l'anode. À l'anode, il y a oxydation. L'anode, c'est le pôle négatif de la pile, ou bien d'un générateur. 3. Préciser le sens du déplacement des porteurs de charge. Les porteurs de charge sont les électrons et les ions. Les cations et les anions. 4. S'agit-il d'une transformation spontanée ou forcée ? Justifier. Donc, dans la pile, la pile fournit de l'énergie. La transformation chimique, qu'il suffit dans la pile, libère de l'énergie. Donc, c'est une transformation spontanée. Les transformations spontanées fournissent l'énergie. 5. Le fonctionnement du démarreur nécessite un courant d'intensité égale de 100 ampères. Le conducteur actionne le démarreur pendant Δt égale 1 seconde. Quelle est la masse de plan Pb solide consommée ? Pour cette question, on va construire le tableau d'avancement. On donne la masse molaire atomique de plan 207,2 grammes par mol et la constante de Faraday 96500 courants par mol. 1. L'équation de la réaction. 1. L'équation de la réaction. L'équation de la réaction. A la note, il y a oxydation, toujours oxydation. Toujours à la note, il y a oxydation. Et l'oxydation est une perte d'électrons. Et le réducteur qui perd des électrons. Dans les données, on a Pb, le réducteur. Dans les données, on appelle les données, il y a deux couples. Pb, c'est un réducteur. Donc, Pb va perdre des électrons. Pb se transforme en Pb de plus, plus deux électrons. Toujours à la note, il y a oxydation. Pour se rappeler de ça, la note commence par une voyelle A. La même chose, oxydation commence par un voyelle. A la cathode, il y a réduction. Et la réduction est un gain d'électrons. Et l'oxydant qui gagne des électrons. Et dans les données, on a l'oxydant PbO2. A la cathode, il y a réduction. Il y a réduction. Et l'oxydant qui gagne les électrons. Car la réduction est un gain d'électrons. Donc, PbO2 qu'on a. Donc, se transforme en Pb de plus. On équilibre d'abord cette demi-équation en atomes. Donc, on voit au début les atomes autres que l'atome d'oxygène et l'hydrogène. On a le plomb. Donc ici, un atome de plomb. Et ici, un ion. Le deuxième étape, on voit les atomes d'oxygène. Ici, on en a deux. Et rien dans le deuxième monde. Donc, je vais équilibrer les atomes d'oxygène par des molécules d'eau. Car on a une solution aqueuse d'acide sulférique. Donc, plus H2O. Et on a deux atomes d'oxygène. Donc, je vais équilibrer les cibles. Dans le deuxième nombre, il y a quatre atomes d'hydrogène. Donc, je vais équilibrer les atomes d'hydrogène par des ions H+. Car on a une solution aqueuse d'acide sulférique qui contient 6 ions H+. Donc, plus, quatre H+. À la fin, on équilibre la même équation en charge. Donc, ici, on a dans le deuxième nombre, deux plus. Et dans le premier nombre, on a quatre plus. Donc, je vais ajouter deux électrons. Plus quatre, moins deux, plus deux. Comme dans le deuxième nombre. L'équation de la réaction. L'équation s'obtient en sombre. Les deux derniers quotients. Donc, l'équation de la réaction. Donc, la pile ou bien le générateur de la batterie. Dans la pile. Donc, on fait la sorte. Donc, Pb plus PbO2 plus 4H+. On obtient PbO2 plus 2H+. Donc, solide. Solide. L'équation actuelle. 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 Mais directement. 7e. Et cet électron. 2. 2. Et cet électron. 3. 4. 3. 4. 5. L'électrode négative, c'est l'anode. Donc il y a l'oxydation. Donc c'est l'oxydation qui se fait à l'anode, c'est-à-dire au pôle négatif. Le pôle négatif, c'est l'anode. Donc c'est l'électrode de pp qui constitue l'électrode négatif. Donc un électrode négatif, il y a l'oxydation. Il y a l'oxydation. De l'électrode négatif sortent les électrons. Les électrons qui sortent, ce sont les électrons perdus. Ce sont les électrons perdus par l'oxydation. Donc Pb, Pb constitue, constitue, Pb constitue, on constitue le pôle négatif de générateur. Donc c'est l'anode. C'est l'anode. Troisièmement, le sens du passement des portes de charge. Le sens du dépassement des porteurs de charge. Donc c'est voir le shima. Voir le shima. Le shima. Donc on a dit que Pb, l'électrode de plomb, constitue le pôle négatif. Le pôle négatif. Et l'électrode recouverte de Pb O2 constitue le pôle positif. Les électrons toujours sortent de pôle négatif. Ce sont les électrons perdus par l'oxydation. Car l'oxydation est une perte d'électrons. Donc, c'est le sens du déplacement des électrons. Et ici, et ici, ils sont les ions. Donc les ions négatifs qu'on a. Les ions sulfate SO4 de moins. Qui vont terminer ici. Voilà. Le déplacement des électrons. Le sens du courant électrique conventionnel. C'est le sens contraire du déplacement des électrons. Et ici, il y a les cations qui vont se passer. Dans le sens inverse du déplacement des ions. Et ions sulfate. Donc, H+, comme ça. Et Pb, plus de plus. Sulfate dans ce sens. Dans la solution. Le courant électrique est dû au déplacement des ions. Il est dans le fil ici. Le courant électrique est dû au déplacement des électrons. Dans la solution, il n'y a pas d'électrons. Il y a dix ions. Quatrièmement. On a dit, la transformation dans un générateur. Est-ce que c'est une transformation spontanée. Ou bien forcée. Donc, la transformation chimique qui se fait dans la pile ou bien dans le générateur. Dans la pile ou bien dans le générateur. Dans la batterie. Dans la batterie. Lorsqu'il se compose comme un générateur. Lorsqu'il se décharge. Donc, la réaction chimique est spontanée. Car il libère de l'énergie. Quatrièmement. La transformation chimique. Dans le générateur. Ou bien dans la pile générateur. Ou bien dans la pile. Et spontanée. Car elle libère de l'énergie. Et libère de l'énergie. Toutes les transformations spontanées libèrent de l'énergie. Cinquièmement. La masse de plantes consommées. De plantes bébées. Consommées. Consommées. Donc, on construit. Le tableau. D'un instrument. D'un instrument. Un mode. Quoi. Caterini. Caterini. Chimique, éca, avancement, éca initial, 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 éca initial en mode, chaque espèce chimique a sa colonne. Donc ici, on a Ni de Vp, ici, Ni de VpO2, H+, en excès, on a utilisé une solution facile, il suffit de concentrer, la même chose, nous avons une solution aqueuse, donc là, en excès, en excès, donc ici, 0, ici, Ni de Vp-X, Ni de VpO2-X, et ici, 2-X. Ici, pour les électrons, cette colonne, c'est pour les électrons, et on a vu que les électrons échangés, dans les deux mille équations, c'est 2, 1, moins, 2, moins, donc dans l'état, ici, et c'est 0, et puisque le coefficient stoichiométrique des électrons, dont les deux mille équations, dont les deux mille équations d'observation et de réduction, E2, donc ici, c'est 2-X, car le coefficient stoichiométrique des électrons, dont les deux mille équations, E2, donc on détermine d'abord la variation de la quantité de plomb, on détermine d'abord la variation de la quantité de la quantité de plomb P2, de plomb P2, P2, donc n'est-ce pas N égale la quantité finale moins la quantité initiale, donc P2, N I P2 moins X, la quantité finale moins la quantité initiale N P2, c'est ça la variation, donc on trouve moins X, et on a la quantité d'électrons échangés et 2-X, et on a N moins P2, 2-X, donc X égale la quantité d'électrons échangés sur 2, et on sait d'après la leçon que je N de moins la quantité d'électrons échangés si I fois d'être T sur Faraday, donc X égale I fois d'être T sur 2 Faraday, donc donc delta N est égal moins X est égal moins X moins X donc c'est moins I fois delta T sur 2 Faraday, donc je vais créer delta N égale delta N sur la masse moelle. C'est la variation de la quantité, c'est la variation de la masse donc delta N sur la masse moelle est égal à moins I fois d'être T sur 2 Faraday. donc la variation de la masse de deux plantes O égale moins I fois d'être T sur 2 Faraday fois la masse moelle. Application numérique I égale 200 Ampère égale d'être T une seconde de 1 Faraday égale 96500 et la masse moelle 207 2 Faraday de plombes. Donc, on trouve delta N égale moins 0,22 g. C'est la variation de plombes, de l'électrode de plombes qui constitue le pôle négatif de générateur. Donc, sur une variation négative, ça signifie une diminution que la masse de l'électrode de plombes diminue car la variation est négative. Lorsque la variation est négative, ça signifie une diminution. Donc, au cours du fonctionnement du générateur de la batterie, le compte générateur en alimentant un récepteur qui reçoit de l'énergie et la batterie fournit de l'énergie, donc, la masse de l'électrode de plombes diminue au cours de la réaction. Sous-titrage ST' 501